nous allons juste faire écouter j'ai envie de faire jouer aussi certains morceaux certaines musiques pour rappeler à ces médias parce que mon frère mais c'est allé ou noir et al-séni diallo bonsoir à tout le monde pour ça m'ont fait tout rémanement mais de balak bonsoir à tout le monde je voulais rappeler à monsieur al-séni diallo qui m'a écrit qui m'a répondu sur youtube vous dites que c'était pas le moment de de parler nous devons nous soutenir parce que je connais très bien petit frère je vous connais très bien j'étais vouloir je vais te vous voyez vous je voulais faire la capture des cas mais si tu le contraires je ferai la capture des cas montrer à mes auditeurs sauf que moi je n'aiderai pas un journaliste des médias privés ce n'est pas méchant de ma part ce n'est pas méchant de ma part vous pouvez je le dis hier on peut l'interpréter comme comme on le voudra moi j'ai subi j'ai été touché je pouvais passer toute une journée très mal à l'aise à cause de certains dits des petits journalistes je pouvais passer presque trois heures quatre heures au boulot sans dire un mot vous savez quand vous parlez pas du tout ou bien vous passez au moins un bon moment sans parler vos vos pouces votre boussant des fois là tu es assis on t'envoie une toute petite vidéo de marouane t'as dit tu te retrouves pas ou bien tu es assis on t'envoie une partie d'abacard gallo de film fm abacard bien j'ai envie tellement de revoir ce monsieur abacard qui disait carrément qu'il voulait forcément que soulemane d'uneau dit que leur pz est mort oh mon ami leur pz est mort un peu plus élevé leur pz ça va qu'on est c'est tout ça va qu'on est après la fois qu'on est à plus d'air plaisir il l'a dit je voulais le ramener tout ça là pour qu'il réécoute je ne parlerai pas des grandes gueules parce que pour les grandes gueules qu'il a un enfer ça m'est égal qu'il a un enfer ça m'est égal j'ai toujours dit que tout ce qu'il raconte là il n'y avait rien de sens bonsoir partagé en deuxième lieu je voulais m'adresser à ce petit maman dit de la répété ce petit qui a fini son université je crois bien c'est entre 2004 2014 2016 je crois il a fini l'université tout récemment là c'est un sortant un récent c'est-à-dire un récent univers ça dit il n'a que son diplôme de licence il était à Huawei c'est les chinois là c'est tout il a fini l'université je crois si j'ai bonne mémoire il a fini son université en 2016 2016 tout récemment là vous savez dans le monde dans le monde juridique dans le monde de la communication bonsoir mon ami mon très cher ami salut comment vas-tu mon ami dans le monde de la communication il y a certains pour ça on les confie pas n'importe qui ce n'est pas un problème de nom de famille ce n'est pas un problème de de maturité ce n'est pas un problème d'âge mais c'est un problème d'expérience de vraie expérience il ya de ces postes là c'est une question de je ne parle pas des petites expériences je parle de vraie expérience ne deviens pas procureur de la république n'importe qui procureur de la république n'importe qui ne deviens pas ministre de la justice n'importe qui ne deviens pas secrétaire général de la président de la république n'importe qui ne deviens pas patron de la télécommunication de tout un pays n'importe qui je dis bien patron de la communication d'un pays n'importe qui ne deviens pas sec de service de renseignement d'un pays n'importe qui vous entendez seulement le patron de l'enseignement c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un c'est comme ça on dit le patron de l'enseignement n'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui a tous les échelons c'est un chevronné c'est un vétéran c'est comme ça on le dit c'est un vétéran bon hop le ministre de la justice a quand même il a été procureur il a été avocat il a été on cite on dit c'est à dire on cite son passé mais on ne dit pas ministre de la justice c'est à dire vous avez vu actuellement là malgré vous avez vu kairaba kairaba vous avez l'acteur ministre de la justice est ce que vous entendez trop de bruit malgré qu'il travaille pour le seigneur c'est quelqu'un de très très expérimenté l'acteur ministre de la justice il est très expérimenté par rapport au brouillon qui était là on prend un bébé un enfant un bébé un enfant un dj c'est-à-dire un petit on le nom directeur de l'alpt l'agence des régulations de la télécommunication et vous avez entendu la france vous avez entendu moi j'ai pas fait vous avez entendu lorsque le journaliste là le fameux journal posé la question à ces messieurs qu'est s'il dit qu'ils jusqu'à là ils n'ont pas plus d'abord connaissance de la fermeté des médias ou non je suis dépassé et pourtant l'information est passée sur tv 5 mondes l'information est passée sur france 24 si voa si rfi mais c'est membre du gouvernement français parce qu'à partir de dans deux semaines la france doit donner plus de 60 millions de dollars pas c'est combien de millions de dollars pour aider pour aider les médias il doit remettre de l'argent à la guinée pour les médias oui dans deux il ya un programme d'assistance des pays en matière de développement de télécommunication de la communication de radio diffusion il ya un projet français qui s'occupe de ça je pense que c'est dans deux ou trois dans deux ou trois semaines la guinée doit bénéficier d'un montant c'est pour tous les pays en guerre ou non non en tout cas tu as trois droits à ça c'est comme si c'est un doigt le monsieur l'interpelle vous allez donner cet argent vous allez financer la télécommunication la communication en guinée c'est par rapport à quoi vous êtes au moins au courant de ce qui se passe on vient de retirer les agréments de plus de quatre grandes presse de ce pays là et qui rétire ces agréments là qui rétire ces deux ans qui sont qui connaissent même pas que les médias ne répondent pas au cahier de charge il ya un même qui m'a écrit un certain quoi saco quoi il coq à mon avis dit qu'est à son avis les gens là allait négocier doit négocier avec le séné parce que quand il a vérifié il ne répond pas au salut c'est un supporter c'est un supporter du c'est énervé selon lui après 27 mois c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que ces médias là ne répondent pas au cahier de charge après 27 mois d'activité pendant la période du c'est énervé 27 mois c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que les gens ne respectent pas le cahier de charge c'est pas de quoi c'est ce que j'ai dit hier s'il ya quelqu'un qui devait rétire les agréments à cette presse là c'était alphacone si c'est si quelqu'un devait supprimer toutes ces radios privées là c'était le gouvernement du procès alphacone mais il l'a pas fait parce que c'est quelqu'un qui voulait éviter les bouches je dis bien les bouches les grandes gueules internationales l'a dit fmifranc 24 la france allait crier hold up la france allait être dans les deux oeuvres sur la guillée la presse est ceci la presse est là la presse est quand même pour ils ont évité alphacone a évité à laisser tomber allez-y voir en bas de tous les agréments c'est signé par le gouvernement du procès alphacone et puis ce qui m'étonne ce qui me fait rire c'est les petites personnes à qui qualifient notre gouvernement de négligent les gens qui n'arrivent même pas à faire des recettes de 3000 milliards par an là qualifient notre grand de négligent et pourtant on a pu faire on avait tellement d'argent là il y avait plus de 11 mois de stock de salaire à la banque centrale on avait 11 mois de carburant on avait plus de sept mois de recettes il y avait tellement d'argent la banque centrale de l'or c'est ce qu'ils ont ramassé au départ là ils ont fait le gros dos comme s'ils sont qu'ils sont venus sauver le pays aujourd'hui l'argent est fini il peut même pas faire une recette une recette de 3000 milliards c'est qu'ils nous qualifient de de négligent parce que qu'on a quand nous avons donné nous avons donné des agréments à des médias qui qui n'ont pas respecté les cailles des chaves et regardez cet enfant là attendez peut-être j'ai sa photo peut-être regardez cet enfant là s'il vous plaît regardez-le pour regarder cet enfant regardez-le regardez-le pour l'amour de dieu quelqu'un va d'avoir que non c'est pas l'âge il n'est même pas expérimenté la fonction qu'il a occupé à avoir avec la demande c'était un simple technicien un simple technicien regardez-le d'abord je vous laisse le regarder très bien regardez-le 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 le voici c'est lui c'est lui le patron de la rpt ou bien vous voulez voir la photo de l'ancien directeur de la rpt le quatrième enfant de l'ancien directeur de la rpt plus âgé que ce petit là son quatrième enfant cet enfant le petit là il a été nommé simplement parce que c'est cet enfant là qui a eu l'idée de déconnecter les caméras de surveillance lors du coup d'état de 5 septembre c'est cet enfant la poire est pour la c'est cet enfant là le petit là qui avait dit tout le marquis veut l'entendre après la fête de tabaski on prend le pouvoir mbado konakri doa sur la complicité de certains techniciens il a déconnecté toutes les caméras de surveillance ce cet enfant là qui est rentré dans la chambre du président prendre de l'argent dans les mallets les mallets qui ont disparu dans la chambre du président c'était avec lui et papa c'était les deux personnes parce que d'ailleurs il savait qu'il y avait de l'argent là-bas parce que lorsqu'ils ont pris le président l'autorisation a été donnée de ne pas rentrer dans sa chambre de ne pas rentrer dans son bureau personnel l'incision a été donnée mamadi était là-bas l'autre côté parce que il n'a pas participé c'est le petit là qui est rentré le petit là qui est rentré dans celui même qui est rentré dans la chambre du président avec papa il a pris les mallets le petit là papa pour le sac sont sortis il a appelé mamadi dit que je l'ai buté c'est lui aussi qui a dit à mamadi que il ya qu'on appelle ça le coffre fort du président est rempli d'argent le bain petit là il est allé s'acheter une maison à 4 milliards à nongo au stade jusqu'à bas là bas il ya sa maison 4 milliards lui deux mois après 4 milliards une autre maison à là bas à 2 milliards à lambaï le seul petit à lui le petit à bébé là regardez-le regardez cet enfant à un moment on l'avait laissé mais on revient encore sur lui ce bébé c'est enfant mais tout ça là c'est la faute de qui ce n'est pas la faute d'autres personnes c'est vous les médias le concernant personnellement j'ai moi j'ai fait parvenir un message il a mon message le message est arrivé à ce petit là je lui ai juste dit je connais toutes les trois maisons que tu as acheté à conakry toutes les trois maisons que tu as acheté la maison que tu as acheté à la maille les trois maisons toutes les trois maisons l'ont coûté 7 milliards les quatre les trois maisons et à lui aussi je lui ai transmis un message de la part du jeune frère le benzamène de la de la maman de bébé qui a acheté deux il a acheté une cour d'avoir je vous ai montré la cour de jeune frère demandée d'oubouya trois milliards après la maison qui était à côté il a demandé aux gens il a donné le double de la parcelle de tout son contenu la petite maisonnette là tout 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 le contenu multiplié par deux il avait donné ça tranquillement à la famille il a tapé deux villes à coller à taouya là bas le petit le jeune frère de d'oubouya j'ai fait de sorte que toute l'information parvienne à ce petit là et j'ai juste dit à cet enfant à ce bébé nous allons récupérer moi ça me dit rien parce que ces maisons là peuvent nous servir c'est comme les étages qu'il y a mis en train de faire à qui pépato et la chose aujourd'hui c'est sur laquelle on peut avoir extrêmement confiance mais à comment vas-tu ma chérie avoir trop confiance c'est la capacité du fndc la capacité de ce mouvement social de recenser tous les bâtiments tous presque tous les biens des membres du cnv n'a pas un bien aujourd'hui qui n'est pas listé par le cnv et moi lorsque j'ai reçu la copie je suis arrivé à une conclusion c'est que dans le futur la guinée ne manquera pas de bâtiment de fonction nous aurons suffisamment de maisons pour abriter nos nos institutions nous aurons suffisamment de maisons pour 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 les mairies suffisamment des maisons pour bon on ne pourra pas abriter les préfectures quand même mais le si vous prenez la maison de tiens mamadouba à dingray quand vous prenez la position du château la position du château de tiens mamadouba à dingray parce que c'est la résidence du futur gouverneur de la région donc franchement nous voulons juste vous montrer ces biens là pour juste un rappel parce que pour les maisons et états là on s'est bâti pour recenser récapituler pour ne pas que certaines maisons soient attribuées à des personnes à des incômes même si nous doutons d'un état on le fera tomber si tu te présente on te demande de fournir documents et comment tu l'as obtenu il faut mon ami parce que tu ne viendras pas non c'est pour moi si c'est pour toi tu vas commencer par donner d'abord ta fonction le travail que tu faisais pendant les trois dernières années ça c'est un deuxièmement le papier troisièmement c'est que tu faisais dans la vie elle va très bien c'est une convaincu bonsoir et les enfants mais permettez-moi de rappeler un peu les médias voilà parce que mon frère à ce n'est pas ma faute tu me dis que c'était pas le moment mon ami il est là j'ai été très clair mon autor d'où mon autor d'où que pas un pour hier là moi là je ne suis pas très jamais la presse guiné j'ai été très clair vous avez chié sur nous qu'est ce que vous n'avez pas dit sur nous je suis en train de tout faire pour trouver au moins une action une activité j'ai fouillé par ci par là fouillé toutes vos vidéos pour savoir voilà ce qu'ils n'ont pas dit voici ce qu'ils n'ont pas dit du résine d'alpha condé du premier résine au dernier résine d'alpha condé du premier gouvernement au dernier il n'y en a pas vous avez tous tous les jours tous les matins oh l'alpha condé le résine d'alpha condé est en train de monter toutes les couleurs et maintenant là vous savez quel genre de couleur dans vos mains si ce n'est pas le résine d'alpha condé ce matin les grandes nous ouvrons cette émission ce matin tamba sakaria bonjour ruby tout voilà nous avons appris au port d'autonomie de conakry bon voilà c'était ça tous les jours c'était ça à l'hémicycle à l'assemblée nationale toutes les députés tous les jours j'ai fouillé partout mon frère banabana nous avons fouillé mon frère banabana aussi a fouillé nous avons fouillé partout à thé et à ma main fort s'il y a quelqu'un qui devait mettre en prison pour le restant de votre vie là c'était le gouvernement d'alpha condé mais est ce que quelqu'un vous a calculé c'est aujourd'hui je donne raison à mon papa chéri il a été très clair il a donné des instructions à son goût à son ministre dit c'est dit à aux communicants de ne pas répondre de les laisser tranquilles malgré ça on le on le zappait zappait un peu on parlait de bar café était même et le lendemain on aurait pu mal on dit attention vous ne comprenez pas laisser tranquille par fin on vous a laissé tranquille personne ne s'est préoccupé de vous maintenant autant d'alpha condé c'était les couleurs maintenant aujourd'hui vous avez quels genres de couleurs c'est quels genres de couleurs vous avez sous vos mains vous savez ce qui me fait mal le seul soutien le seul soutien que moi benito je peux apporter à la presse c'est par rapport à celui qui vous a fait fermer ces médias là ces deux personnes totalement inimportantes vous savez même le fonds qu'on allait donner pour l'amélioration de vos conditions de de vie technique et autres là je ne crois pas si la presse privée allait en bénéficier c'est à quel temps vous avez appris appris à créer des sites sur autant d'alpha qu'on est nous avons nos pays de référence ici dans la sourde la côte d'ivoire le sénégal ils sont en avance depuis que les cités tout cela oui les ivoirien sont numéro un dans ça les cités dans les médias sont fort dedans bien il ya tellement de groupes de presse qui qui ne veut même pendant parler à la salle ouatara mais les gens n'ont pas passé leur vie à critiquer à la moment ils ont été positif envers ils ont dit c'est qu'à la salle ouatara faisait moi je suivais des médias qui étaient trop critiques trop critiques contre le présent ouatara mais tout ce que ouatara posé comme acte positif là les gens là venaient expliquer plus de détails mais vous la même si on posait mille pieds en concernant pour vous c'était un problème maintenant là je sais que nous avons dit aujourd'hui vous avez quelle couleur attendez je vais je vais juste vous rappeler un peu vous rafraîchir la mémoire parce que maman dit là je l'ai dit hier c'est nous qui avons corrigé le le devoir s'il ya quelqu'un qui a trouvé le sujet maman dit c'est benito c'est damaro c'est mamoudou c'est matou c'est qu'on athée c'est qui encore c'est c'est pas un c'est pas un coup ça c'était un devoir le 5 septembre on avait le devoir et puis on l'a corrigé puis c'était terminé bonsoir mon champion à moi ce qu'a pas le diplomate regardez la toile les gars ceux qui ont commencé la communication avec nous donnez moi le nom d'une seule personne qui est là qui se trouve sur la toile si c'est pas si c'est pas mamoudou si c'est pas d'amaro si c'est pas un colate qui s'est passé sur ce mangue si c'est passé sur l'ambassi si c'est pas benito donnez moi est ce que vous comprenez comment vas-tu demain matin demain matin demain matin j'ai un débat c'est qui est arrivé comme ça à la presse c'est qui est arrivé à la presse comme ça parce que vous avez vu le document fourni par monsieur fanassouman fanassouman est une petite personne vous le connaissez c'est pas ce n'est pas sa faute moi j'aurais appris ce matin à travers un ami qui travaille aux affaires étrangères je le précise bien un ami un ami qui travaille aux affaires étrangères il a vu ma vidéo hier le matin là parce que c'est un ami on l'a vu tout ensemble il a fait il a fait le lycée cabral de maman avec moi mais après je sais pas comment il est arrivé dans dans la diplomatie voilà et qu'est ce que j'ai appris à travers mon ami ils ont fini avec la presse parce que ils ont dit avec la presse il ya des documents qui n'étaient pas du tout conforme au cas de charge de l'état mais là bientôt le ministre de l'administration du terrain le général que vous voyez comme ça je n'en ai qu'on dit parce que c'est mori kondé qui avait voulu mettre ça en oeuvre vous avez entendu une femme ou lui dit qu'ils ont besoin de vérifier les documents de tous les partis politiques je l'ai dit c'était avant-t-il pas mais les gens ont dit à mori folle de cette orique à l'adoro nous avons des partenaires nous avons des partis escrocs des vouriens des partis et des partis maisons qui nous supportent qui n'ont pas vraiment tous ceux qui concernent un parti politique mais qu'est ce qui se passe actuellement là le ministre général connu qui était gouverneur de kindia ministre de l'habitat à la charge de demander à tous les partis pour de fournir les documents et qu'est ce qui va se passer parce que seraient les plus intelligents parce que nous sommes dans la réfondation ils ont les notions toutes les notions de la réfondation que nous ne savons pas selon eux ils doivent vérifier tous les documents des partis politiques au cas parce que ils ont déjà eux là le sénégal a déjà a déjà un chronogramme a déjà des points des points sur lesquels ils doivent évaluer les documents les dossiers de tous les partis politiques donc ça lui sont en termes de c'est une pièce justificative voilà pour montrer à la communauté maintenant pourquoi ils ont fermé tel tel parti pour retirer les les agréments de tel 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 autre parti politique c'est là c'est là parce que moi je me dis quand mon ami m'a expliqué ça je dis mais est-ce que retirer les les agréments des médias là n'est pas deux ou trois préfaces de la réalité c'est qu'ils veulent faire réellement parce qu'en réalité c'est qu'ils veulent faire c'est les équipes c'est retirer les agréments des partis politiques et recommencer parce qu'il faut ils veulent gagner en temps qu'est ce qui va ils vont dire bon nous allons d'abord reprendre la fourniture mais les fournitures des agréments oui ils peuvent le dire nous sommes là nous ne sommes pas candidats nous ne serons pas candidats nous ne faisons pas parce qu'ils sont d'accord mais voilà comment pour être candidat à une élection en guinée voici les documents que ton parti doit fournir si c'est pas ça tu ne sauras pas ton parti ne sera pas aux élections parce que ils ont dit que c'est c'est pas là c'est moi qui l'a dit qu'actuellement nous sommes dans une période d'exception donc ils sont ils sont libres de fixer tous les critères de sélection là c'est pour eux c'est la refondation mais tout ça là je voudrais dire à une personne une seule personne parce que c'est la personne qui est en train de nous ramener autant du plaisant à me du secteur et le le parti unique ce n'est pas pour ne rien que boulot là bas avait dit que nous devons dessous tous les partis pour qu'il reste trois les démocrates les républicains et les et les centristes c'est boulot là bas qu'il avait dit ils auraient posé la question à boulot là bas alors quand c'était pour les autres paris mais n'ont qu'a adhéré à un parti là bas chacun peut se s'asseoir regarder où je peux envoyer mon parti politique mon parti est centriste mais mon parti républicain ou est démocrate ça c'était de boulot là bas et peut-être là pas dit comme ça parce qu'il ya une personne je voudrais le dire simplement que déjà nous savons qu'il est le premier sur la liste des futurs responsables ce qui va arriver dans ce pays là c'est à dire c'est le général abouakassi de camara idyami parce que c'est le seul et unique qui veut nous ramener au parti unique c'est le seul et unique parce que son temps est pas là regardez le temps surtout lui son temps est passé il n'est pas du 29 c'est pas un mot c'est pas un nom moderne le père vous regardez idyami idyami c'est du passé idyami regardez-le regardez idyami est ce que ce temps moderne même sa réflexion est ancienne même sa façon de faire ses méthodes ses méthodes sont anciens c'est lui aujourd'hui qui veut nous ramener au parti unique à l'ancien temps au 20e siècle le monde la technologie je viens juste de suivre un documentaire ce soir là où on parle de l'intelligence artificielle au maroc le maroc a organisé un salon de l'intelligence artificielle le marocain le marocco et le royaume du maroc presque un pays africain si nous prenons un pays africain qui a organisé un salon un salon de l'intelligence artificielle ce n'est pas de l'ordre d'acteur et de l'intelligence a fait à dire des robots et autres là avec des puces électroniques sophistiquées le maroc le maroc est en train de se battre à te battre comme la corée du sud haïti qui est là là a obtenu son indépendance il ya de cela plus de plus de 400 400 et quelques années j'ai suivi tous ces documentaires là chez nous on veut nous ramener au parti unique au parti unique parce que mon ami qui me l'a dit là c'est un ami qui est proche qui est proche des gens de farana c'est un ami qui est proche de idemine de bas il a été très clair tout ce qui se passe à tout a été tracé par idiamine il l'avait dit bien avant même à j'ai pas fait attention il dit il gamine tous les jours il fait un programme il vient il remet à giba giba donne à mamadie et puis on applique c'est tout et ça c'est parce que j'avais dit que nous sommes en train nous sommes en train de de vivre le médina dans la médina pour kagami la fabrication de pour kagami il me dit certes pour kagami en fait partie mais la réalité là tous ceux qui vont aux élections présidentielles législatives et communales seront les personnes qui seront choisies par idiamine c'est idiamine qui va choisir les partis politiques si vous pouvez là centrer votre communication dans la mobilisation pour les faire partir avant la fin de décembre mais si décembre 6 passe c'est que c'est fini ils vont faire toute l'année 2025 parce que tout va se passer dans l'année 2025 donc nous allons idiamine c'est ton messager n'oublie pas maintenant je vais vous faire écouter ça si j'ai bonne mémoire attendez c'est très intéressant de voir ça attendez à interviewer le colonel d'ombouya interview exclusif france 24 venons uniquement permettre guinéens de vivre ensemble ensemble et jure tous les bénéfices de ces pays là ensemble c'est que c'est ça notre objectif nous ne voulons pas vous blaguer avec le pouvoir nous ne voulons pas jouer nous allons apprendre de tous les élèves qu'on a fait nos anciens et tous ensemble toute l'armée guinéen a des élèves qu'on est juste qu'on a créé nous allons nous donner la main pour aider le pays bien sûr pour construire notre pays parce que le président avec nous il est dans un lieu sûr il n'y a aucun problème il a déjà vu un médecin il n'y a pas de souci nos élèves qu'on est dans la présidence on est en tout qu'on a créé et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen vous avez entendu ça non il y a certains qui n'ont pas entendu attendez attendez vous n'avez pas entendu ça notre correspondant malik diakite a interviewé le colonel d'oumbouya interview exclusive france 24 venons uniquement permettre aux guinéens de vivre ensemble ensemble et des juifs tous les bénéfices de ces pays là ensemble c'est ça notre objectif nous ne voulons pas blaguer avec le pouvoir nous ne voulons pas jouer nous allons apprendre tous les élèves qu'on a fait nos anciens et tous ensemble toute l'armée guinéen a des élèves qu'on est juste qu'on a créé nous allons nous donner la main pour aider le pays bien sûr pour construire notre pays parce que le président avec nous il est dans un bien sûr il n'y a aucun problème il a déjà vu un médecin il n'y a pas de souci nos élèves maintiennent la présidence on est en tout qu'on a créé et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guiné un autre encore je voudrais ici réitérer mon engagement ni moi ni aucun membre du comité national ça là aussi vous avez entendu ni moi ni moi ni un membre du gouvernement ne sera candidat à une élection ça c'est pour eux et nous avons malgré tout ça là c'est ce que vous avez pris vous les médias là pour nous chauffer les oreilles moi c'était je sais pas je vais montrer encore une autre chose excusez moi et qu'à l'alte nanyahina vous n'allez pas comprendre un dernier exemple on va laisser comme ça voilà une information qui m'a été rapporté depuis le sénégal demandez à tous les guinéens vivant au sénégal combien coûte elle la carte consulaire est ce qu'on peut combien coûter la carte consulaire la carte consulaire est ce qu'on peut la carte consulaire voilà c'est qu'on m'envoie et moi c'était avant hier mais j'ai appelé pour demander parce que je j'ai la chance de passer quatre ans au sénégal bien des amis qui sont là bas j'ai juste appelé et m'ont expliqué comment ça se passe elle dit bonjour monsieur benito paix sur vous comme il n'y a plus rien dans les caisses ils ont fait passer les cartes consulaires de 1500 francs cfa à 7000 francs cfa au sénégal seulement ils disent que c'est des cartes biométriques mais il n'y a même pas de prise d'empreintes digitales c'est à dire sur la carte à cela s'ajoute il n'y a plein d'arrières et d'arnaqueurs autour du consulat avant que vous n'arrivez au consulat qui récupère l'argent des gens ainsi cela peut aller jusqu'à 15000 francs cfa pour une carte consulaire ça vous comprenez avant que vous n'arrivez chaque chaque travers de l'ambassade de guinée au sénégal à son petit dehors on vous intéresse et on intercepte avant que vous n'arrivez à l'intérieur tu veux avoir une carte demain matin donne-moi tel montant je te donne la carte c'est comme ça ça c'était le dernier bonne nuit portez-vous très bien là on est limité ici donc chers compatriotes chers frères et sœurs je le répète encore une fois moi je n'ai rien à foutre de la souffrance de des grandes gueules girassi et sa bande qui sont en train d'être de faire de faire aujourd'hui c'est que nous faisons parce que c'est eux qui nous ont qualifié de blogueurs de blogueurs aujourd'hui voilà les grands blogueurs que j'apprécie beaucoup les voici ici regardez les blogueurs voilà la vie les blogueurs dieu merci sont devenus blogueurs voilà donc on par la grâce de dieu aujourd'hui sont devenus blogueurs voilà regardez-le sont devenus blogueurs voilà moi benito je le répète je n'ai rien à foutre de votre souffrance vous allez chercher du travail vous allez chercher du boulot voilà vous allez sortir allez aujourd'hui le seul boulot que vous pouvez avoir c'est être enseignant dans une école privée donner le coup dans les écoles privées c'est tout hein sinon toute l'administration publique et privée là qui sont liées au centre de personne ne va vous recruter vous avez compris prochainement là prochainement là le procès régime là vous allez demander vous allez faire beaucoup attention dans la communication vous avez marouane il vient de poster encore nous avons parce qu'il est en train de de reconnaître sa faute en profondeur même nous avons applaudi un régime militaire au détriment d'un régime démocrate c'est lui qui l'a dit c'est maintenant marouane reconnaît qu'alpha conde est un démocrate parce que toutes les élections n'y a pas d'élection propre mais à certains pays qui préfèrent un présent mal élu mal élu mal élu un présent issu d'une élection qu'un militaire avec quelqu'un qui est mal élu issu d'une élection on peut tout négocier tout discuter mais un militaire qui a fait le coup d'état il a deux soucis s'il y a eu des morts il sait très bien il a ça dans sa mémoire que ceux qui sont morts là les familles les amis dans l'armée ne vont jamais le pardonner il le sait très bien deuxièmement les joueurs en le pouvoir qu'est cela son avenir voilà les deux soucis d'un pour suite bonne nuit portez vous très bien on se reprend demain challah demain nous allons parler de cette situation des dossiers des partis politiques voilà donc c'est ça vous allez lire le nouveau blogueur oh non toi tu veux d'arriver c'est lui qui est en train de mettre les têtes des morts là mon ami tu souffres voilà toi qui est en train de mettre les têtes des morts là tu souffrais tu sais nous avons tellement eu des têtes des morts nos mamans nos papas ont été tellement insultés c'est maintenant toi tu es à les têtes des morts regarde les coeurs que les patriotes sont en train de mettre comme ça merci booba booba samsam vous allez lire les nouveaux blogueurs regardez-les très bien sont devenus blogueux je l'ai dit pas plus tôt hier là je parlais de ça là j'ai dit ils vont être blogueurs voilà ils vont être blogueurs et maintenant ils sont devenus blogueurs moi je vous conseille simplement tous les petits journalistes là des petites personnes là créez une page facebook il ya la partie monétisation si vous voulez contacter nous nous allons vous aider à monétiser vous parlez vous allez commencer à avoir 100 milles 200 milles 300 milles au moins c'est mieux vous allez comprendre que non les blogueurs